Sadi, Bouchachi, Belabas, Macri, Belmadi, Message aux Irakistes La suspension des manifestations hebdomadaires du Irak fait désormais l'unanimité parmi la classe politique et les activistes du mouvement populaire. Dimanche soir, c'est Mostafa Bouchachi, l'une des figures les plus connues du Irak, qui s'est exprimée en faveur d'une pause. La sagesse impose la suspension momentanée des marches afin de préserver la santé publique. En attendant l'évolution de la situation, il s'agit de la meilleure voie pour préserver le caractère civilisé du Irak, tout en réfléchissant ensemble à des alternatives, a écrit sur son compte Facebook l'avocat et militant des droits humains. Maître Bouchachi, pour rappel, est un habitué des marches hebdomadaires du vendredi et un acteur très actif du Irak. Mossine Belabas n'a lui aussi presque raté aucune marche depuis le début du mouvement en février 2019, mais ce dimanche soir, il a appelé à faire prévaloir la raison. « Faire prévaloir et prioriser la santé des Algériens et de la responsabilité de tous », estime le président de RCD. Ce lundi matin c'est son prédécesseur à la tête du parti, Saïd Sadi, qui s'est exprimé, indiquant qu'en révolution, la raison prime la passion. Pour vivre libre, il faut être vivant. « Des poursuites et la libération des détenus », a indiqué le parti dans un communiqué. « Je profite pour dire à nos valeureux joueurs de prendre soin d'eux et de leur famille et leur transmet à tous mes sincères salutations. « Cala nous protège et nous épargne de ce mal », a dit le coach des Verts dans un message posté audio sur la page Facebook de la FAF. Hier, dimanche, de nombreuses personnalités nationales, dont certaines sont très proches du mouvement populaire, ont appelé à suspendre momentanément les marches. Parmi elles figurent le journaliste Afid Oderadji, le militant Saïd Sali, le scientifique Nouroudine Malikchi, l'homme politique Djilali Sofiane et l'ancien diplomate Abdelaziz Rahabi. « Samedi, le Premier ministre avait appelé le Irak à l'Union sacrée pour faire face au risque d'une épidémie. Nous attendons de tous les Algériens et Algériennes qu'ils aient cette conscience collective. Devant les épreuves et les crises, le peuple algérien s'unit toujours. D'un point de vue biologique et sanitaire, nous sommes devant une vraie guerre, nous devons donc s'entendre et s'unir pour préserver la santé du peuple algérien », a déclaré Abdelaziz Djerad. Ce lundi, sur la chaîne 3, le ministre de la Santé Abdelrahman Benbouzid a jugé qu'il était très dangereux scientifiquement de poursuivre le mouvement populaire, Irak. « Au-delà des revendications populaires que je respecte, le Irak est avant tout un regroupement de personnes parmi lesquelles il pourrait y avoir des porteurs du coronavirus, qui risquent de contaminer d'autres. Donc, scientifiquement, il est très dangereux de poursuivre le Irak », a-t-il soutenu. Il a ajouté que la suspension des marches et les mobilisations populaires relèvent du bon sens patriotique des citoyens, rappelant que l'interdiction de tout regroupement faisait partie des mesures préventives prises contre la propagation de Covid-19, qui a déjà fait 4 morts et contaminé 54 personnes à travers 8 ou les YAH. Un nombre réduit mais demeure inquiétant, a-t-il commenté. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501